Dans cette vidéo, on va voir un des entretiens avec une des deux personnes qui parle le mieux de la littérature en France. Cette personne, c'est Augustin Trapenard. Mais avant de commencer cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Alexis, je suis champion de France de lecture rapide. Aujourd'hui, on va donc regarder l'entretien de Augustin Trapenard. Donc c'est une des deux personnes qui parlent le mieux de la littérature en France, sachant que la deuxième est François Bunel. La lecture, la littérature, les écrivains, tout ça, ça n'est pas abstrait. On voit dans leur regard toute la passion des livres. C'est exceptionnel, ce sont les deux qui en parlent le mieux. Franchement, c'est des monstres quand ils passent dans leur entretien. Je vais regarder et réagir à cette vidéo d'Augustin qui nous présente sa bibliothèque. Et franchement, j'ai déjà mis certains de ses extraits, mais il est juste dans ses mots. Je vais peut-être essayer quelquefois d'approfondir ou même de dire « c'est génial ce qu'il a dit ». Mais franchement, je risque d'être d'accord sur beaucoup de points qu'il a dit. Et on est parti. Let's go ! Allez, on commence par le livre. Le vrai livre, le seul, l'unique pour moi, Léo de Hurlevent d'Émilie Bronté. Et je prends les poèmes en bonus. C'est une histoire d'amour d'une violence rare. Léo de Hurlevent, moi, ça m'avait troué le cul aussi parce que je l'avais lu dans un Leclerc. Donc le temps que d'autres fassent des courses. Je suis en train de lire dans un Leclerc. Ça m'a pris deux heures. Et il y a une phrase surtout qui m'avait marqué. Parce qu'en gros, c'est les gosses, à un moment, ils viennent dans la maison, ils foutent le bordel. Tu sais, ils utilisent de l'argot et tout de paysan. Et à un moment, la mère les arrête, arrête les gosses et fait « Oh ! Seyez donc et pensez à vos armes ». J'ai vu cette phrase, j'ai fait « Putain, mais c'est incroyable ! » Dans un dialogue d'argot où c'est le bordel, où c'est un truc de pleutre quoi. Et que ça s'arrête et que celles qui paraissaient pas très réfléchies, un peu brutes, et tout ça, s'arrêtent et disent à des enfants en plus « Seyez-vous et pensez donc à vos âmes ». Je trouvais ça trop marrant cette tournure de phrases. Puisqu'elle est à la frontière de l'inceste en réalité. Et c'est un amour qui survit à tout. Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours. J'ai même une page qui est tatouée là. Pas très loin d'un endroit vital. Quand tu penses que cette jeune femme est pratiquement pas sortie de chez elle, en fait. Ce qui est fabuleux, c'est qu'elle s'est nourrie d'énormément de livres. C'était une immense lectrice. Ce qui est quand même un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature encore aujourd'hui. C'est l'équivalent de nos misérables en Angleterre. Moi, je désacralise totalement l'objet livre. Je me bats justement pour que ce soit un objet qui ne fasse pas peur. Ne serait-ce que le mot « littérature » ou le mot « culture », ce sont des mots qui font peur. Et je trouve ça très beau qu'un livre, on puisse le corner, le renifler, le toucher. Il a extrêmement raison sur ce passage-là. Désacraliser la lecture. Et le fait que la lecture soit rendue aussi compliquée, aussi pénible, c'est tout simplement parce qu'on a tous les bien-pensants, les connards de donneurs de leçons qui sont là à dire « Non, mais t'as pas compris ça, il y a telle interprétation, etc. » Garde en tête cette phrase de Flaubert. Plus on regarde quelque chose, plus elle devient intéressante. Donc ceux qui sont passionnés par un sujet te diront toujours que tu as pas bien compris. Et ça, tu peux le voir partout, que ce soit dans les films ou dans les séries, ou n'importe quoi. Donc un livre, non seulement, il faut que tu le fasses pour toi, il faut que tu le lises comme tu joues à un jeu vidéo. T'es là pour te faire kiffer. T'as envie de sauter des pages, tu sautes des pages. T'as envie d'aller plus vite, tu vas plus vite. Tu as envie de surligner dessus, tu surlignes dessus. T'as envie de déchirer une page, de te la tatouer sur la gueule. Pareil, on continue, sinon on va durer longtemps. Pour cette raison, parce que je trouve ça magnifique qu'il ait eu une histoire. Et par histoire, j'entends des lecteurs. Ma bibliothèque, elle est totalement évolutive. Il y a des livres qui disparaissent, soit parce qu'on me les vole, soit parce que je les donne. Je crois qu'il y a une chose de magnifique dans la bibliothèque, c'est qu'elle donne l'illusion de l'ordre. Mais ça n'est qu'une illusion. C'est toujours mouvant, c'est toujours fluide. Et c'est comme ça que c'est beau. Là, c'est le moment où je deviens Spiderman, surtout ne vous inquiétez pas. Sa bibliothèque, elle est incroyable. C'est vrai qu'il a raison que, soi-disant, un livre, ça paraît propre. Tu vois, c'est blanc, c'est bien cadré. Mais en fait, un livre, quand tu l'ouvres, c'est un peu comme une conversation de fin de soirée quand tu es bourré et tu commences à parler de refaire le monde avec quelqu'un. Et bien là, tu refais le monde avec quelqu'un, mais dans un livre où toi seul l'écoutes. Et peu importe ton niveau d'études, ta classe sociale ou quoi, on a tous aimé refaire le monde en soirée. Là, on était tous un peu nostalgiques à regarder dehors avec une personne. Voilà, le carnet d'or de Doris Lessing. Oups, pardon, il ne faudrait pas que je tombe au milieu, ce serait malheureux. C'est un livre très important pour moi, au point que j'ai emprunté ce titre, le carnet d'or, pour en faire ma première émission de radio sur France Culture quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est le grand texte de Doris Lessing, prix Nobel de littérature, où elle raconte en fait l'histoire d'un apprentissage, d'une éducation et surtout d'un épanouissement tout à fait inédit de cette jeune femme qui s'appelle Anna, qui veut écrire, qui a le syndrome de la page blanche et qui a autour d'elle des petits carnets dans lesquels elle écrit et qu'elle remplit, un carnet personnel, un carnet politique. Alors moi, ce n'est pas un livre qui m'a forcément marqué, mais tu vois à quel point... Regarde, si tu as envie d'écrire un livre, que tu es confronté à la page blanche, la meuf, elle a écrit 900 pages dessus. 900 pages ! À parler de ses angoisses sur la page blanche. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'inspi. Parce que ton manque d'inspi, c'est une inspi. Et à travers tous ces récits d'amour, de politique, va se constituer le grand roman, qui sera évidemment le carnet d'or. Les écrivains qui parlent de leur difficulté d'être écrivains, mais c'est un purgatoire pour déverser toute sa frustration contre cette épreuve. Et c'est justement plus facile de déverser sa frustration. Et on en fait un livre de 900 pages après qu'on publie et auquel on devient prix Nobel. C'est pas rien, ça mérite de ne pas être inspiré. C'est vrai que c'est parce qu'il y a une préface de Doris Lessing dans laquelle elle dit quelque chose d'extrêmement important. Elle dit, ne vous laissez jamais dominer par la page imprimée. Ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'un livre, ça peut faire peur. Et qu'on nous a toujours inculqué le fait qu'il fallait s'asseoir devant un livre, se soumettre à un livre. Elle dit pas du tout. Un livre, y compris celui-là, qui est un livre compliqué, il peut vous échapper totalement quand vous avez 20 ans. Et à 45 ans, vous pouvez le découvrir, il peut faire sens dans votre vie. Exact. Et ça, je pense, ça va se sentir si, par exemple, t'es au lycée. Si t'es en train de lire Germinal, tu te dis, c'est le démon sur terre et t'as raison. C'est une grosse, grosse tannasse. 15, 20 ans, une sueur profonde. 23, 25 ans, 30 ans, ça peut te retourner totalement le cerveau. Et notamment avec ce passage de Souvarine qui parle des deux ouvriers chapeliers de Marseille. ont tiré le gros lot de 100 000 francs. Et alors, que croyez-vous qu'ils vont faire ? Ils vont acheter de la rente et vivre sans rien faire. Voilà, c'est ça votre rêve à vous. Les ouvriers, déterrez un trésor pour le manger tout seul ensuite. Mais le courage vous manque de rendre aux pauvres l'argent que la fortune vous envoie. Jamais vous le serez libre tant que vous aurez quelque chose à vous. Vous criez contre les riches tant que vous êtes pauvres. Mais votre haine des bourgeois vient uniquement du fait de vouloir être des bourgeois à leur place. J'attends le jour où vous serez tous fauchés, culbutés, jetés à la pourriture. Il naîtra celui qui anéantira la race des jouisseurs. Voilà, ça c'est incroyable. Et on ne le détecte pas forcément à 15, 20 ans. En fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est toujours nous, en tant que lecteurs, qui allons chercher, qui allons trouver quelque chose. Il ne faut jamais oublier à quel point notre intention de lecteur est importante. On se lie nous-mêmes. Quand tu vas parler avec quelqu'un, par exemple, il va te dire une leçon qui résonnera en toi plus tard. Et là, c'est la même chose. Et donc, quand là, Augustin parle de l'intention de lecteur, c'est-à-dire, même si tu sais qu'un livre va être difficile pour toi, que tu auras du mal à le comprendre, dis-toi que le fait d'avoir fait ce premier pas, ça te permettra d'y retourner plus facilement, ou même de raisonner plus tard. C'est quelqu'un qui refusera toujours toutes les étiquettes. En ce sens, c'est aussi, parce que c'est son grand roman, c'est aussi un grand texte d'émancipation. C'est ça, en fait, quand je parle d'émancipation, c'est l'idée de sortir de tous les cadres, de faire exploser les cadres, en fait. Attention, Spiderman, combine. Parce qu'à chaque fois, t'as une vue sur l'arrière de mon cul. C'est dramatique. Voilà, donc, alors, il me fallait quand même un livre du Marquis de Sade. Et j'ai pris Les 120 Journées de Sodome. Excellent, Marquis de Sade. Franchement, si vous voulez, de la vulgarité et zéro bien-pensance en lisant, ça, c'est assez marrant. Surtout que lui, il est vraiment très chelou. C'est un des plus gros livres, d'un des plus grands livres qui a jamais été écrit. D'abord parce qu'il est inachevé. Sade est enfermé à la Bastille, et il écrit ce texte, il ne s'arrête pas d'écrire. Et c'est en fait une ultime résistance. Là, on touche à l'illisible le plus total. C'est une résistance, en fait, à tout ce qui est imposé sur lui. Le cadre de la prison, toutes les prisons, morales, politiques, les prisons de pensée. Et il répond parce que Roland Barthes, un grand penseur et critique. Je vais faire un peu le bien-pensant, mais il faut savoir qu'en gros, le Marquis de Sade, il est quand même mis en prison pour des trucs d'orientation sexuelle un peu dégueulasses. Bon, je vais dire, il n'y est pas pour rien. Là, vraiment, je fais mon bien-pensant. Mais après, on va dire, comme un criminel, il va dire en quoi les carcans de pensée essaient de faire pression sur lui et sur sa morale. Pour moi, il appelle la contre-censure. C'est-à-dire que face à la censure, il impose ses mots et son imagination, cette langue complètement folle. C'est la seule façon d'échapper à ces normes-là. C'est d'écrire de façon illimitée, de faire le pari de la folie. Les 120 journées de Sodome, Marquis de Sade. À lire, comme il dit. Oui, c'est clair que le fait de le lire, tu vas vraiment rentrer dans un autre univers où tu te diras, putain, mais c'était possible d'écrire ça. Donc oui, c'est un truc à lire. Il finit pas, c'est comme un rouleau, en fait. C'est un peu comme Sur la route, qu'on peut aller voir là, maintenant, tout de suite. C'est une sorte de rouleau, c'est-à-dire qu'on peut le reprendre à tout moment. Alors, c'est un livre, évidemment, qui a beaucoup marqué l'adolescent rebelle que j'étais. Sur la route, donc, une fois que je dise de conneries, je crois que c'est Jacques Kerouac. C'est pas Jacques Kerouac. Si. Donc Sur la route, écrit par Jacques Kerouac, c'est un écrivain, donc, qui aura fait un périple sur la route 66 et qui écrit tout un livre sur un rouleau, donc un rouleau en papelard, quoi, et qui, après, il roule et il l'amène avec lui. Et en fait, il raconte un peu tout son itinéraire, tout son cheminement, les trucs dans les bars où il se bourre la gueule. C'est assez lumineux, drogué, quoi. Violet, rose, rouge... Enfin, tu vois un peu cette ambiance, quoi. Que j'ai lu en anglais quand j'étais plus jeune, et de le voir traduit aussi magnifiquement en français, ça a été un choc. C'est le rouleau original, c'est-à-dire ce grand rouleau sur lequel écrivait Kerouac. Et José Camus n'a su lui rendre sa folie en même temps que son étrange rigueur. Bon, le texte commence par ce moment assez incroyable sur les fous que j'ai carrément tatoué là, moi, sur mon avant-bras. Et Laurel, par exemple, elle en fait une traduction qui est complètement dingue, donc c'est au tout début, parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux, les furieux de la vie, les furieux du verbe, qui veulent tout à la fois, ceux qui ne baillent jamais, qui sont incapables de dire des banalités, mais qui flambent, qui flambent, qui flambent, jalonnant la nuit comme des cierges d'églises. Voilà, exceptionnel. Puis en plus, comment il le livre, franchement, c'est incroyable. À ce niveau-là, on va côtoyer Henri Guimain, qui te lit Le voyage au bout de la nuit, et pareil, on a une lecture incroyable, qui a été censurée par YouTube. C'était une de mes premières vidéos, vous l'avez censurée, alors que c'était beau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, il y a quelque chose de furieux dans Sur la route de Carouac. C'est effectivement un texte qui échappe à toutes les règles, à toutes les normes. C'est aussi ça qui fait le grand texte. Et je pense qu'un texte qui ne rentre pas dans la norme... Tu vois combien de fois sur les réseaux, tu as scrollé par exemple Facebook, et tu t'es dit, mais c'est qui ce qu'on a qui donne son avis ? Tu vois, typiquement, dans un livre, tu ne pourras pas te dire ça, parce que ce qui est écrit, tu ne l'as jamais lu. Tandis que sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, tu vas te dire encore, un connard qui donne son avis, c'est toujours la même structure de pensée, toujours la même structure d'écriture. Dans un livre, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Je parle dans un bon livre, parce qu'il y en a des nuls à chier. Et c'est des structures, un agencement vraiment inédit. Si je peux te donner un exemple, lire un post sur les réseaux sociaux, c'est comme aller voir un Marvel. Tu vois Poncif, bon méchant. Lire un vrai livre, c'est comme regarder Pub Fiction. Tout est décousu, mis n'importe comment. Et tu trouves une personnalité, et tu trouves un moment où tu te dis, c'est tellement particulier que ça me rappelle moi. Je ne suis pas si seul dans ce monde à être fou, furieux, unique. C'est aussi le fait devenir un grand texte. J'en ai un autre, du coup. Édouard Gorey, bon, donc là, ça fait partie des fous. Les écrivains que j'aime bien, la plupart, ont été considérés comme des fous. Édouard Gorey, c'est un self-made man qui a écrit des livres impossibles. Alors, en fait, Les Enfants Fichus, et c'est très bien pour comprendre Édouard Gorey, c'est une sorte d'abécédaire dans lequel on voit un enfant au bord de la mort. Vous voyez comme c'est gay. Ça fait partie des livres que j'adore offrir à mes copines qui viennent juste d'avoir un enfant. Alors elles sont épouvantées. Ou alors à mes filleuls. Je leur donne et les parents le cachent immédiatement en se disant il est taré, on leur donnera quand ils auront 16 ans. B pour Basile, surpris par des ours affamés. Donc Basile est en très mauvaise posture. C pour Clara, lassée, décharnée et malade. C'est épouvantable. R pour Rhoda, brûlée en pleine fleur de l'âge. C'est épouvantable. C'est complètement gothique. C'est extrêmement drôle, en fait, surtout. V pour Victor, curieux de voir un truc. Tu vois, regarde, aucun complexe. Le livre, il est illustré. Il y a des images. Même ce virtuose de la littérature il considère que c'est un de ses livres préférés. Il n'y a pas de c'est une bande dessinée, c'est un truc pour gamin. Train de face. Ah, c'est celui-là. Z pour Zilla, petite, ayant bu trop de jeans. Elle est dans un état épouvantable. Elle est torchée à la 6 ans, quoi. On dirait moi. On dirait moi dans les années 90. À partir du moment où on fait le pari de l'interrogation, on n'est plus allergique à certaines choses. Alors j'ai un jugement de goût. Bien sûr, il y a des livres que je préfère à d'autres. La prof, j'en ai choisi. Mais je m'en méfie toujours. Et je l'interroge. Et j'essaye de savoir pourquoi. Ce qui dit là, vraiment, c'est un truc incroyable. Parce que j'ai eu aussi ce questionnement, un peu comme tous les lecteurs, je pense, de lire un livre et de me dire est-ce qu'il me plaît parce qu'il me dit que j'ai raison ou est-ce qu'il me plaît vraiment par goût. Et en fait, par exemple, c'est notamment une des raisons pourquoi j'ai adoré Nietzsche. C'est parce que quelquefois, je me disais, ça me dérange ce qu'il me dit là. Mais est-ce que je vais arrêter de le lire parce que ça me dérange et que je ne suis pas d'accord ou est-ce que je continue parce que c'est intelligent, c'est contraire à mes idées. Mais je me dis, il y a vraiment un curseur qui se pousse plus loin. Et d'où il vient, ce jugement de goût ? Mais Bourdieu, c'est mon livre de je fais, alors je vais le chercher. Vous, vous bougez pas ! La distinction de Bourdieu, critique sociale du jugement, c'est un livre qui a changé ma vie. Je me souviens, quand je l'ai lu, ça a été une révolution totale dans ma façon de voir le monde. Bourdieu explique bien. Bourdieu est exceptionnel et d'ailleurs, c'est lui qui fait une des meilleures analyses de cette société du spectacle. Il est vraiment très inspirant. Pour t'accommoder à lui, tu peux aller lire des citations de lui sur Babelio, par exemple. Et si j'en ai une ou deux, je vais te le dire, Bourdieu, Bourdieu. D'actualité. Bourdieu. T'imagines que c'est au XXème siècle. L'opinion publique des instituts de sondage est un instrument d'action politique. Sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique. La télévision a une sorte de monopole de faits sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare par du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. C'est une loi qu'on connaît très bien. Plus un organe de presse ou un moyen d'expression quelconque veut atteindre un public étendu, plus il doit perdre ses aspérités, tout ce qu'il peut diviser, exclure, plus il doit s'attacher à ne choquer personne, comme on dit, à ne jamais soulever de problèmes ou seulement des problèmes sans histoire. Bourdieu. Exceptionnel. Le danger du jugement de goût. Il explique bien qu'il est très facile de dire j'aime, j'aime pas et de paraître extrêmement original, sauf qu'en fait c'est pas du tout original. Il explique qu'un jugement de goût, ça dépend d'une classe sociale, d'un milieu, d'un environnement, d'une éducation. Et que quand je dis moi j'adore l'opéra, en fait je dis pas seulement j'adore l'opéra, je dis j'adore tout ce qui va avec l'opéra. Et ça, ça a été très intéressant pour moi dans ma trajectoire, parce que je me suis toujours empêché, depuis la lecture de la distinction, d'imposer ce jugement de goût. Je me suis toujours méfié de mon jugement de goût pour lui préférer l'interrogation, pour poser des questions. Et franchement, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, ce que je fais, c'est interviewer des gens. Parce que je préfère de loin poser des questions, m'interroger, questionner, que d'imposer quelque chose. Quand on prend la durace du barrage contre le Pacifique et celle du ravissement de Lové Stein, on pourrait croire que c'est pas le même écrivain. Et moi pendant très longtemps, je me suis dit que le grand écrivain, c'était celui où on ouvre une page de n'importe quel livre, on sait que c'est lui. Elle a écrit certaines des plus belles pages de la littérature française pour moi. Et je pense tout de suite évidemment à ce passage sur le cinéma. Elle raconte son personnage de Suzanne qui va au cinéma, dont elle dit, quand elle parle du cinéma, que c'est la nuit des solitaires, la nuit artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs et où se lave toute la jeunesse de l'affreuse crasse d'adolescence. Franchement, trouvez-moi quelqu'un qui écrit sur le cinéma comme ça. Ah ! Tu vois par exemple, ce passage-là dit avec autant de passion, pourtant moi ça me parle pas forcément. Je suis pas comme un ouf de ce passage. Mais tu vois, les goûts et les couleurs. Ça, c'est le livre, à mon avis, qu'il faudrait lire en ce moment. James Baldwin, cette grande voix noire, américaine, c'est une histoire d'amour complètement avortée, tout simplement parce que le jeune homme en question va être accusé à tort compte tenu de la couleur de sa peau. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question de la violence policière, la question du racisme, sont tellement centrales dans le monde entier, moi j'y vois quelque part un centre du monde, là aussi, qu'il faudrait lire ce texte. Bon là, typiquement, on sait pas trop s'il donne cet argument pour se faire bien voir, ou ce qu'il disait de la moralité tout à l'heure sur ça, ça se vérifie pas ici. Après, peut-être c'est pensé sincèrement, mais on y voit plus quand même une soumission à la bien-pensance qui voudrait dire qu'il faut toujours répéter ça. Mais après, oui, ça doit être intéressant. Vous savez, quand on lit, le rythme cardiaque ralentit. Moi, souvent, quand j'ai les gens au téléphone, je suis en train de lire, ils me disent, « Ah, je te réveille ! » Et je dis, « Non, non, je suis en train de lire ! » Ils me disent, « Ah, t'es foncedé ! » Je dis, « Non, je suis en train de lire, en fait ! » Ça, je dirais, tout simplement, de façon biologique, je dirais que tout le sang est monté au cerveau pour se concentrer, et donc c'est là que ça cogit. Et c'est pour ça qu'on parait foncedé dans le reste du corps, parce qu'on est plus détendu, et que c'est le cerveau qui travaille. Qui travaille, pour moi, ça veut dire qu'il s'imagine, qu'il est en train de kiffer dans son univers virtuel à lui. Et c'est juste parce qu'en fait, on est dans un autre temps. Et c'était pour moi un temps de la résistance. C'est une grande résistance de pouvoir s'accorder ce temps. C'est un luxe aussi. Mais moi, c'est mon métier, et c'est un métier de résistance en ce sens. Arnold Schwarzenegger disait ou vous avez le temps, ou vous vous le créez. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est la fin. C'est la fin. En tout cas, Augustin Trapenard est excellent dans ses chroniques ou ses découvertes de littérature. Ce qui est un peu dérangeant, oui, c'est que quelquefois, on a l'impression que ce n'est pas une vraie opinion et que c'est parsemé de bien-pensances hypocrites. Mais il a quand même une passion quand il en parle. Il a quand même des anecdotes sur tous les livres. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, je mets en numéro 1 François Bunel qui vraiment, lui, il est au top du top. Il s'intéresse à tout le monde. C'est peut-être ça, lui, son défaut. Ce sera que, vraiment, il considère tout le monde comme des écrivains de ouf, alors que quelquefois, il y en a juste qui sont nuls à chier. Mais en tout cas, il a le mérite de s'intéresser avec une véracité incroyable et d'essayer d'aller puiser l'interprétation des gens qu'il reçoit et c'est aussi exceptionnel. Bon, on en termine avec cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu pourras la retrouver en mettant j'aime. Tu peux aussi aller voir et aussi, je t'ai mis en commentaire épinglé l'e-book de lecture à pic que tu peux télécharger gratuitement. A tout de suite.